bonjour à tous c'est Damien Vigneault votre professionnel de l'IMO et encore une fois on vous invite dans notre émission l'info des taux immobiliers avec notre partenaire Franck Boutet de Prélix Courtage en Boise alors merci encore de te rendre disponible et de nous inviter dans tes locaux alors parlons peu parlons de taux alors au final qu'est ce que donne les évolutions des taux à aujourd'hui en ce mois de juillet et qu'a pu donner justement bah on avait on était très préoccupé par l'impact politique on avait énormément de crainte qu'est ce qu'il en est au final au final c'est que les taux du mois de juillet sont identiques au mois de juin il n'y a pas eu pour l'instant de d'augmentation comme on avait pu le crâne c'est vrai que moi le premier j'avais échangé avec certaines personnes à travers la dernière vidéo qu'on avait fait qui avait trouvé mon discours qui pouvait être anxiogène c'est vrai qu'avec le recul bah j'étais j'avais un côté pessimiste puisque j'ai changé avec les banques et on s'attendait à un cataclysme après le 7 juillet au final bon on est mardi il n'y a rien il n'y a rien on est toujours dans une situation d'attente de la part des acquéreurs je dirais que le discours optimiste c'est qu'il faut y aller on arrive dans la période de juillet août les maisons sont belles à visiter donc belles à vendre mais par contre on a quand même cette notion d'absence de congé et faut anticiper et ben justement prélise courtage en bois sera présent tout l'été à vos côtés à tes côtés pour répondre aux attentes de nos clients donc effectivement on était vraiment dans l'inconnu les banques pour les banques c'était la première fois qu'on voyait de telles élections de tels extrêmes effectivement avoir potentiellement du poids donc les banques commençaient à essayer de se peut-être se prémunir commencer à avoir des échanges mais finalement ce n'est plus un sujet je ne suis pas politique loin de ça je pense que le résultat de ce week-end ne va pas influencer sur les taux c'est à dire qu'il peut y avoir une augmentation des taux qui seront propres aux banques ou par rapport à la bce mais je pense pas que c'est le futur premier ministre ou autre qui va faire que les taux vont augmenter ou baisser donc faut rester optimiste bah c'est passé ça fait même du bien on n'arrêtait pas de parler de ça on évoquait que ça je pense que beaucoup de clients étaient dans l'attente des élections pour se positionner faut repartir faut y aller il ya des biens à vendre il ya des biens à financer et on a à vos côtés je peux compter sur toi tu peux compter sur moi donc faut y aller effectivement c'est la bonne période il faut y aller immédiatement comme le dit franck là pour monter les dossiers ça devient un peu plus compliqué parce que nos amis les banquiers effectivement ont des semaines de congés donc c'est maintenant qu'il faut accélérer on a des belles journées les biens sont présentables donc allons-y on va profiter franck de cet échange là c'est vrai que ça fait plusieurs fois que l'on présente les taux de l'immobilier mais est-ce que justement on peut pas parler de ce que apporte peut apporter justement un courtier immobilier quel est son rôle et qu'elle quelle prestation tu peux réaliser toi pour accompagner justement tes clients c'est un grand sujet en effet ça le courtier il ya un mot qui va le résumer c'est de l'accompagnement c'est à dire que on est au début du projet tu en as été témoins tout à l'heure on reçoit une cliente pour un calcul d'enveloppe et on est là pour l'accompagner on devienne indispensable à son projet il ya un sujet souvent qui peut être tabou mais pour moi il n'est pas tabou ça concerne les honoraires puisque toi même je pense qu'on te sollicite pour connaître les honoraires d'un courtier les notaires me disent souvent on a un peu gêné de parler de vos honoraires il n'y a pas être gêné c'est à dire que les honoraires d'un courtier sont intégrés dans un plan de financement et ne sont dus que si on travaille ensemble et travailler ensemble c'est quoi c'est de trouver un financement à nos clients qui correspondent aux attendus clients ça m'arrive malheureusement de trouver des financements et pour x raisons le client décide de rester dans sa banque et dans ces cas là ça lui coûte rien les honoraires sont affichés en agence on a des normes qui sont de 1,6 pour sur le montant emprunté sur une base d'entre 0 et 200 milles et ensuite on va s'adapter c'est dégressif par rapport au montant puisqu'on ne peut pas appliquer 1,6 sur un montant un montant de 500 milles donc on s'adapte au financement du client et on va aussi s'adapter aux attentes des banques puisqu'il faut pas oublier que notre rôle c'est de solliciter le partenaire bancaire de leur demander les meilleures conditions financières et si nous courtiers on n'est pas capable à un moment de s'adapter aussi aux efforts de la banque on n'en devient pas crédible donc moi l'objectif et je touche du bois je n'ai jamais perdu un dossier à cause de mes honoraires j'ai pu perdre des dossiers par rapport à la concurrence bancaire mais pas à cause des honoraires puisque c'est quelque chose qui est totalement transparent on fait signer ce qu'on appelle un mandat de recherche à nos clients pour déposer leurs dossiers en banque c'est un document qui est exigé par nos partenaires et obligatoire dans notre profession qui est totalement transparent puisqu'il indique la nature du projet et les honoraires et ensuite ça permet de discuter avec les partenaires bancaires et en général le client sait combien il nous devra et c'est payé au moment où il passe chez le notaire juste après on lui demande de régler nos honoraires et on n'a aucun souci là dessus puisqu'on était transparent dès le départ donc c'est pas un tabou il faut pas être gêné d'en parler puisque de toute façon je pars du principe que tout travail mérite salaire à nous courtiers de faire le travail justement correctement en accompagnement de clients. Merci en tout cas tu as anticipé cette question du coût du courtier moi dans tous les cas je vois vraiment deux avantages à travailler avec un courtier de par l'expérience et l'accompagnement que je peux avoir moi avec les propriétaires et les acheteurs moi ce que j'apprécie avec toi c'est vraiment ta proactivité le fait que tu vas pouvoir cibler exactement les banques qui peuvent correspondre au profil des personnes et c'est pas simplement vous vous allez voir votre banque chez qui vous avez l'habitude d'aller chez qui vous êtes aujourd'hui c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau des banques la fidélité ne paye pas forcément et qui a posé il ya ce besoin là de de devoir mettre en concurrence justement différentes banques avoir différentes propositions et toi effectivement tu sais déjà dès le début sélectionner les banques qui seront intéressés par le profil justement des acheteurs donc ça c'est le premier élément et plus facilement tu vas réussir à côté ça va être le deuxième élément à avoir des taux qui vont être réduits donc c'est bien le fait de passer par toi effectivement ça peut être un coup mais toi tu connais bien le marché tu échanges tous les jours avec des partenaires bancaires et derrière tu sais bah peut-être aller taper sur les doigts de certaines banques pour qu'ils essaient de s'aligner justement au niveau de leur proposition et c'est vrai qu'au niveau de la valeur que tu arrives à apporter c'est déjà un dossier que tu arrives à pousser et à défendre en banque chose que en tant que particulier c'est pas toujours évident on n'a pas toujours la bonne personne le bon interlocuteur en face de nous on échange avec des conseillers qui n'ont pas forcément toujours la bonne vision et qui n'ont pas la décision définitive donc effectivement toi tu vas pouvoir solliciter le bon interlocuteur de suite et t'adapter effectivement au niveau faire adapter les taux et être en cohérence effectivement par rapport par rapport au marché c'est bien résumé en effet on a la chance à prélice courtage et grâce à prélice et grâce à prélice courtage en bois on a la chance de travailler avec tous les partenaires bancaires c'est à dire qu'on a souvent cité l'exemple du client récolte qui ne souhaitait pas travailler avec les courtiers et c'est le cas depuis deux mois donc on a la possibilité de travailler toutes les banques notre rôle d'accompagner les clients et j'insiste et tu insistes sur le fait qu'un projet ça se prépare en amont mais même avec une offre d'achat on peut présenter un dossier en banque ça permet comme ça de se positionner sur un lien d'être rassuré et en fonction de chaque profil on va adapter notre proposition à chaque banque alors j'irai pas jusqu'à taper sur les doigts des banques puisque on a besoin de nos partenaires bancaires j'ai beaucoup de respect pour eux on échange énormément sur les conditions de taux le marché mais c'est vrai que l'objectif commun d'un banquier et d'un courtier c'est un client et les meilleures conditions financières sur le site ça ne concerne pas que le taux ça peut être l'exonération des frais de pénalité avec des taux élevés c'est bien d'avoir ce service là c'est le type de garantie c'est vraiment un ensemble les assurances qu'on adapte aussi par rapport aux professions c'est vraiment un échange qu'on a avec nos partenaires bancaires et nos clients puisque c'est nos clients qui nous font part de leur désir et on essaye de trouver les meilleures conditions pour s'adresser à tout le monde et ça fait partie de notre réussite sur Préjiz Amboise puisque je ne suis pas seul je travaille avec mon épouse qui est mon associé et on forme un binôme qui permet justement et tu l'as très bien dit je t'en remercie d'être actif mais c'est parce que j'ai quelqu'un à mes côtés qui m'aide à inscrire les dossiers voilà un duo de choc en tout cas merci merci beaucoup ce que l'on peut conclure effectivement c'est que pour votre financement bien sûr vous pouvez contacter votre banque mais faites en parallèle appel à un courtier vous allez vraiment voir la valeur ajoutée que le courtier va pouvoir vous transmettre et en particulier je ne saurais être que de bons conseils pour Franck c'est vrai que c'est un interlocuteur vraiment super et proactif tout le monde ne l'est pas forcément dans le métier j'ai pu pratiquer et effectivement tu avances jusqu'au bout dans les projets ou du moins tu es transparent dès le début et ça c'est ce message là qui peut être qui est réconfortant au moins on sait où est-ce que l'on va dans quelle direction on prend effectivement ça permet en te sollicitant d'avoir un retour avant même de venir signer un compromis et ça c'est essentiel c'est une fois de plus c'est bien c'est très clair ce que tu dis on a l'accompagnement on a la proactivité l'activité mais aussi la transparence et je dirais que c'est un devoir dans notre métier alors c'est vrai que qu'annoncer un client un refus c'est jamais plaisant mais ça doit faire partie de nos métiers de nos valeurs moi d'être transparent d'avoir d'être franc avec un client c'est extrêmement important pour moi puisqu'un client qui a un refus c'est pas spécialement un client qui va être mécontent à partir du moment où le refus est expliqué et justifié et ça je compte sur mes partenaires pour me l'apporter et je n'ai jamais contesté un refus quand il est bien expliqué mais on doit être transparent mais comme toi tu l'as avec tes clients c'est à dire on dit souvent qu'on ne vend pas une baguette de pain pour un agent bélier ben moi je ne finance pas une baguette de pain on doit être transparent c'est un projet de vie un projet de famille et donc toutes ces qualités doivent être là doivent être présentes autour d'un projet client non mais c'est pour ça c'est important d'avoir ces valeurs là et ce discours c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec certains conseillers bancaires qui attendent d'avoir effectivement en main un compromis pour pouvoir travailler sur le dossier bah pour moi c'est déjà trop tard en fait c'est déjà trop tard et on engage tout le monde donc effectivement prenons un peu plus de hauteur anticipons et bah justement bah Franck est là pour vous accompagner dès le début et vous positionner au mieux et rassurer les propriétaires c'est surtout ça moi si je te sollicite Franck c'est effectivement pour être rassuré conseiller au mieux mes acheteurs les rassurer, rassurer mes propriétaires comme ça on avance ensemble on est tous des partenaires on avance tous dans le même bateau et puis on arrive voilà à notre filialité et à réaliser des belles tout à fait et c'est un plaisir de bons échanges bah écoutez merci beaucoup Franck merci pour cet échange et ta confiance peut-être au mois prochain on va trouver un petit créneau quand même on sera là au mois d'août donc il n'y a aucun problème bah super à bientôt ciao ciao ciao